Générique Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 18 avril et aujourd'hui, comme chaque mercredi, le Saint-Père a présidé l'audience générale. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur le baptême. Il s'est arrêté donc sur le sens de ce sacrement, en rappelant notamment qu'il fait sortir le chrétien de l'anonymat. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la signification du baptême ressort clairement dans sa célébration. D'abord, le nom du candidat est demandé. Dieu, en effet, nous appelle chacun par notre nom. Il nous aime dans le concret de notre vie. Le baptême initie une vocation personnelle à vivre en chrétien et implique une réponse personnelle. Dieu ne cessera de prononcer notre nom durant toute notre vie, faisant résonner en nous son appel à devenir semblable à son Fils. Les catéchumènes adultes expriment eux-mêmes leur désir d'entrer dans l'Église, alors que les enfants sont représentés par leurs parents, parrains et marraines. Le rite se poursuit pour les enfants par le signe de la croix, le signe de l'amour de Jésus qui est marqué sur leur front. Les catéchumènes adultes en sont marqués également sur tout leur sens. La croix est notre signe distinctif. Il faut l'apprendre aux enfants. On devient chrétien dans la mesure où la croix s'imprime en nous, rendant visible, même extérieurement, notre manière d'affronter la vie. Et puis, à l'issue de l'audience générale, le Saint-Père a renouvelé son appel pour la défense de la vie. Il a mentionné en particulier Vincent Lambert, qui fait l'objet en France d'un débat sur la fin de vie. Et puis, Alfie Evans, ce petit garçon britannique sous respiration artificielle, dont les appareils risquent d'être bientôt débranchés. On écoute le Saint-Père à ce propos. Attire l'attention de nouveau à Vincent Laurent et au petit Alphie Evans. Je veux dire et fortement confirmer que l'unique patron de la vie, d'abord à la fin de la vie, c'est Dieu. Et notre devoir est de faire tout pour la vie. Prenons en silence et pregons pour que la vie de toutes les personnes, et de tous nos deux frères. Prenons en silence. Et puis au Canada, maintenant, les évêques catholiques clarifient leur réponse à la question relative au pensionnat indien. Selon eux, de la désinformation circule alors qu'une motion sera déposée prochainement à la Chambre des communes. C'est dans ce contexte qu'ils ont donné aujourd'hui une conférence de presse pour répondre aux questions et pour dissiper les malentendus. Je tiens d'abord à souligner que les instances, les organismes de l'Église catholique au Canada, qui étaient directement impliqués dans les pensionnats indiens, ont demandé pardon collectivement et individuellement. La conférence des évêques a fait écho à ces excuses, et ces excuses ont été reprises, confirmées de manière publique et officielle par le pape Saint-Jean-Paul II et par le pape Benoît XVI. Les évêques catholiques en sont maintenant à donner suite à ces demandes de pardon. Ils le font en lançant diverses initiatives pastorales, en s'engageant dans une démarche de réconciliation et en pratiquant un dialogue soutenu. En fait, la structure de l'Église catholique favorise une réponse et un engagement sur le plan local. Et, effectivement, c'est ce qui est le plus nécessaire. Et sachez que vous pouvez voir cette conférence de presse dans son intégralité sur le site internet ci-dessous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501